BASCELLO Il y a bien eu miracle au début de ce rallye d'Espagne. Un miracle pour une Toyota, celle de Carlos Sainz, qui oublie d'un seul coup toutes ces déconvenues d'une saison d'errance et qui fiche la trouille à toutes ses rivales sur l'asphalte de la Costa Brava. Ce n'est pas un renouveau, c'est une résurrection, car la domination exercée par Sainz et sa Toyota tout au long de la première étape relèvent tout autant de la magie que de l'alchimie de nouvelles données techniques. On aura beau nous dire qu'on a enfin trouvé la recette miracle pour adapter parfaitement la géométrie des suspensions au châssis, On pourra toujours essayer de nous faire croire que le différentiel central Ferguson identique à celui des Lancia donne des ailes à la Toyota dans les parties les plus serrées. Il faut convenir que l'on est complètement bluffé par les performances de la voiture japonaise et du pilote espagnol. Ce n'est plus des écarts, c'est un gouffre que Carlos Sainz est en train de creuser sur ses adversaires et Dieu sait si ceux-là ne sont pas des enfants de cœur. Il y a là une bande de furieux avec la nouvelle vague, Delecourt, Aguini, Schwartz, plus les deux grosses pointures, Didier Auriol et Youa Cancunet. Et bien tout ce beau monde mijote dans sa stupéfaction tandis que Sainz réussit une première étape de rêve. Et c'est en voulant côtoyer le rêve de trop près que François Delecourt, le plus acharné à vouloir relever le défi de l'Espagnol, sortira définitivement de la route en fin d'étape. Dommage ! Après cette mise en jambes goudronnée, les pilotes Lancia doivent bien admettre qu'ils en perdent leur latin. Car à ce moment-là, Carlos Sainz compte déjà 1 minute 41 secondes d'avance sur Aguini, 1,47 sur Schwartz, 1,49 sur Auriol et 2,24 sur Cancunet. C'est ce que les écarts fait aujourd'hui, te surprennent et t'inquiètent. Non, c'est sûr que se faire Sainz c'est intouchable aujourd'hui, je veux dire, c'est pas possible de faire ses temps. Moi j'essaie de comparer les temps des autres, de Lecourt, d'Aguini, de Schwartz, qui sont quand même des pilotes qui vont très vite. Et bon, je joue dans leur temps et je suis pas à l'attaque à outrance, donc je pense avoir fait une course sage aujourd'hui. Mais c'était ridicule d'essayer de faire quelque chose, parce que de toute façon je pouvais pas. Je pouvais pas faire les temps de Sainz, pour moi c'était impossible. Le lendemain c'est la terre, on en est encore à se demander si la Toyota pourra continuer son festival. Quand la nouvelle nous parvient, Auriol serait sorti de la route. On a eu un problème de direction assistée, et puis il faut savoir que quand la direction assistée casse, c'est pratiquement inconduisible. Je veux dire, il faut pratiquement s'arrêter dans les courbes pour tourner le volant. Et je suis arrivé dans un droit, donc ça s'est cassé progressivement, et dans le droit ça s'est durci terriblement. Et j'ai eu, il y avait une bosse, et j'ai eu un retour de volant, et j'ai eu le volant qui m'a carrément échappé de la main. Et j'ai pas pu rattraper, c'était tellement lourd que j'ai pas pu rattraper la voiture. Et on est sortis pratiquement tout droit, j'ai pas tourné quoi, disons, j'ai pas sorti vraiment. On a juste mis le nez dans le fossé. Mais seulement, bon, la voiture avait le poids devant, on patinait, et on pouvait pas sortir en marche arrière. Et évidemment, il n'y avait pas de spectateur, et il a fallu attendre une vingtaine de minutes pour que les spectateurs arrivent. Donc il y a cinq spectateurs qui sont arrivés, puis on a poussé la voiture, et on est reparti. Moralement, comment tu vis tous ces événements ? Il faut essayer de bien le prendre, il faut essayer de bien le prendre. Je crois que, bon, c'est comme ça, c'est la loi des séries, il y a des bonnes, il y a des mauvaises, et en ce moment, on n'est pas dans la bonne. Je crois que, bon, il y a autre chose, on est en vie, on profite de la vie, je crois qu'il faut prendre les côtés positifs, et il faut oublier le négatif. Je crois que c'est ça qui est très important si on veut réussir. Mais comment réussir maintenant avec un retard supérieur à 50 minutes ? Un handicap énorme qui rejette le français dans les profondeurs du classement, loin, très loin, derrière Sainz et Cancunen. Et qu'on ne vienne surtout pas évoquer ici l'éventualité d'une intervention héliportée de la part de l'équipe Lancia. Cela est formellement interdit par le règlement, Lancia s'y est plié, rien de plus normal. Une fois encore, la malchance a frappé Didier Auriol avec près d'une heure de retard, il se demande s'il lui faut continuer. Il a, et on le comprend, le cœur au bord des lèvres, une furieuse envie de tout plaquer. C'est trop injuste. Et il lui faudra une volonté sublime pour faire de sa déception une nouvelle source de motivation. Car c'est à partir de là que Didier Auriol force l'admiration. Il repart, il continue, et l'on sait maintenant que c'est un sacré bonhomme. Auriol, écarté de la lutte pour la victoire, on fait mine de croire que le duel Sainz-Cancunen pourra nous faire oublier notre profonde désillusion. On constate ainsi que sur la terre, la Toyota redevient banale. On sent confusément qu'elle aura bien du mal à contenir les assauts d'un Cancunen, toujours en état de grâce dès qu'il touche la terre. Et dans les fossés du château fortifié de Cardona, là où a lieu le regroupement au cœur d'une seconde étape de toutes les misères, Carlos Sainz n'emmène pas large. Pourra-t-il résister jusqu'au bout autour de Cancunen ? Je pense que ce sera très très difficile parce qu'il me prend jusqu'à demi-seconde à kilomètre. Les calculs, c'est qu'il va arriver dans la tête peut-être 15 secondes avant. C'est encore long et c'est sûr qu'il travaille dur pour l'année. Sainz résiste comme un dément. Cancunen attaque comme un forcené. Et Didier Auriol se défonce pour des clopinettes. Le rallye d'Espagne tourne alors à une confrontation de dupes. A la fin de la deuxième étape, l'écart entre Sainz et Cancunen est passé sous la minute. Aguini est troisième à 2 minutes 13. Schwartz à 5 minutes 10. Les autres jouent les fers-valoirs. Alors, Coriol est déjà passé de la 30e à la 15e place. Dernière étape, Sainz et Cancunen ne font plus de Didier Auriol l'unique objet de leur préoccupation. Ils en sont eux à régler une vieille histoire de suprématie mondiale. Le Finlandais a longtemps espéré qu'il pourrait tordre le cou sur la terre aux ambitions de l'Espagnol. On le sait sur ce terrain-là, sensiblement plus rapide que Sainz. Mais celui-ci résiste et l'ordre ne changera plus. A l'arrivée, Sainz conservera 36 secondes d'avance sur son rival. Les voilà qui visent tous les deux maintenant un titre de champion du monde qui ne semblait pas devoir échapper à Didier Auriol il y a moins d'un mois. Magnifique celui-ci surmonte sa déception, il part à l'abordage de cette ultime étape avec la ferme intention de prouver que c'est bien lui le plus rapide du monde. Il réussit ainsi tous les scratchs de l'étape, reprend près de deux minutes aux deux ténors de la course, finit dixième et marque tout de même un point au championnat du monde. La seule satisfaction que je peux avoir c'est que je démontre quand même que je suis encore le plus rapide et bon maintenant on va essayer de bien préparer le rack. Autre satisfaction, celle de Christine Driano, partie avec un handicap de 12 minutes. Christine a fait un véritable festival sur la terre avec les 130 chevaux de sa petite Citroën AX. A l'arrivée, Christine Driano, 16ème, échoue de 3 secondes pour la coude des dames. Autour du podium, sa papote ferme. L'arrivée d'Auriol chez Toyota inciterait Sainz à rejoindre l'ancien. Mais que ferait Cancunen dans ce cas-là en attendant l'attribution du titre mondial ? Sainz, un espagnol, Cancunen, un finlandais et Didier Auriol, le français. Ils sont trois maintenant à pouvoir prétendre au titre de champion du monde tout ce jour à don dans dix jours au rallye de Grande-Bretagne en Angleterre. Où là-bas il ne faudra pas faire de calcul pour être champion du monde, il faudra absolument gagner.